L'expérience client, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que toi tu en penses ? Voici ce que nous savons d'une enquête qui a été réalisée par Remax Europe. Nous savons que la plupart des consommateurs ne sont pas satisfaits de l'expérience de vente ou d'achat de biens immobiliers parce que les agents ne coopèrent pas entre eux. En tant que client, il n'est pas rare que tu aies à parler à 30 agents différents. Tu n'as même pas la possibilité de choisir les agents avec lesquels tu souhaites travailler pour acheter une propriété. C'est une horrible expérience client provoquée par ce manque de coopération. Il en va de même lorsque tu vends une propriété. Les clients obtiennent-ils tous le niveau de service élevé pour lequel ils sont prêts à payer une commission appropriée ? Par exemple, pour un mandat exclusif ? Pourquoi paye-t-il ? Eh bien, il paie d'abord pour tes connaissances. Connais-tu le marché ? Sais-tu ce qui se vend sur ce marché ? Quels sont les prix ? Quels étaient les prix avant ? Est-ce que tu es en mesure de démontrer que tu es l'agent qui peut leur permettre d'obtenir le meilleur prix pour la vente de leur maison ? D'ailleurs, as-tu la volonté de travailler avec d'autres agents qui pourraient t'amener des acheteurs, plein d'acheteurs ? Non seulement tu travailleras avec eux, mais tu rentreras ce bien et tu le proposeras à tous les autres agents en espérant qu'ils t'amènent des acheteurs. C'est comme ça que tu crées une expérience client de qualité. Regarde une entreprise comme Amazon. Café Amazon. Ils ont mis les librairies en faillite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé une opportunité où les gens peuvent obtenir des choses depuis chez eux. Que ce soit pour un livre papier à couverture rigide ou pour un livre en ligne, tu peux commander instantanément et l'obtenir rapidement. J'ai d'ailleurs récemment commandé des barres protéinées à une entreprise en Allemagne. Oui, des barres protéinées. Il m'a fallu trois semaines pour me les procurer. Trois semaines. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne expérience client ? Penses-tu que je vais de nouveau commander ? Eh bien non, c'était même horrible. Le fait est que de donner la priorité au client et comprendre ses besoins est essentiel pour nous. Mon besoin était très simple. Penses-tu que je voulais ces barres protéinées dans trois semaines ? Bien sûr que non. Je les voulais sur le moment. J'en avais besoin maintenant. C'est ce consommateur-là auquel nous avons affaire. Et pour que nous créions une bonne expérience client, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons donner la priorité au client dans chaque situation. Dans une situation d'un mandat, la meilleure façon d'aider quelqu'un qui vend sa propriété est de l'exposer à autant d'agents que possible. Avec autant d'acheteurs que possible. Parce que vous voulez vendre cette propriété dans les plus brefs délais et au meilleur prix, au prix le plus élevé possible. Si un acheteur cherche un bien, il ne veut traiter qu'avec un seul agent qui peut faire toute la recherche pour lui. Faites-leur visiter la propriété pour laquelle ils appellent. Ils veulent la voir dans un jour ou deux, voire instantanément. Et ils ne veulent pas la voir dans une semaine ou dans deux semaines. A ce moment-là, pour lui, cette expérience client serait horrible. Pour vraiment nous différencier de nos concurrents, nous devons nous concentrer sur les besoins du client. On reparlera dans les prochaines vidéos de l'importance de ce sujet tellement il est important. L'expérience client. Sous-titrage Société Radio-Canada L'expérience client.